on aurait encore aujourd'hui sur congolève télévision c'est 13 avril 2024 depuis la ville de goma les dames et messieurs nous vous disons bonjour et bienvenue encore à suivre et cette grande émission sierra congolève télévision nous avons l'honneur ce matin de recevoir monsieur christophe mouissa pas christophe louton doula comme je l'ai toujours souhaité appeler christophe louton doula ce matin sur congo lève télévision mouissa bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et j'ai dit également merci de m'avoir associé à ces plateaux encore une nouvelle fois d'entretier pour essayer un peu de décrypter ce qu'a été la situation c'est les plans sécuritaires c'est tout en fait que nous puissions éclairer nos compatriotes qui sont au pays et c'est qu'ils sont à l'étranger jenny tu as échoué toi aussi des réalisations voilà mais il est moins il n'a pas tout parler on peut commencer on peut continuer comme ça ça dérange pas ça va d'accord avec a parti aujourd'hui faisant les temps des billes à sur la criminalité il est bien dans la ville de goma ça fait au moins une semaine il ya il ya plus de 15 personnes comptées mortes et c'est pas connu qui a tué ces personnes aujourd'hui on va commencer par la criminalité dans la ville de goma monsieur christophe mouissa quelle est la cause de cette grande criminalité au fait moi je dirais que il ya des causes multiformes sur tous les plans parce que vous savez que cette ville c'est une ville également dans laquelle il ya beaucoup d'enjeux il ya des enjeux sociaux il ya des enjeux économiques il ya aussi cet aspect maintenant de la sécurité qui va réconner à la ville de goma et vous trouverez que parmi les causes que nous pouvons énumérer ici il ya les premières causes ce sont des causes sécurité où nous sommes effectivement entouré par les 1,23 qui est en train de bousculer de part et d'autre que ce soit au nord comme à l'ouest de la ville pour tenter effectivement de prendre et de prendre goma et il utilise toutes ces stratagèmes pour en fait infiltrer la ville de goma à travers des personnes malveillantes malheureusement qui sont qui sont dans la ville et ils en profitent de cette fragilité des services de sécurité qui reste un tout petit distrait et que nous appelons malheureusement à se mobiliser pour en tout cas contenir la la situation dans la ville de goma parce que l'ennemi aujourd'hui ne dort pas du fait qu'il soit déjà collé d'eau aux murs dans les différentes lignes de front il s'est menant de manipuler et nos compatriotes utiliser et ses stratégies là d'infiltration pour le cmp de s'aimer la terreur de créer une certaine un certain désordre dans la ville que moi j'appellerais d'ailleurs des des actes de sabotage pour pousser la population à enfoncer cette crise de confiance qu'il ya entre la population et les autorités pour amener la population à un soulèvement ou à une désobéissance c'est ça l'objectif de l'ennemi actuellement raison pour laquelle vous verrez qu'ils sont en train de tuer au niveau des des rompues comme mutinga des des centres vraiment stratégiques un criminel ne peut pas ne pouvait pas opérer quelqu'un qui n'était pas vraiment expérimenté et dans la criminalité ne peut pas aller opérer au niveau des mutinga il ya également au niveau de l'entrée présidentielle qui est qui est un endroit qui est à moins d'un kilomètre du bureau du gouverneur est un endroit où il ya des stations tellement stratégiques parfois qui sont sécurisées par des policiers et lorsqu'on commet des des actes et criminelles c'est à ce niveau là c'est à dire on est professionnel dans ces dans ces domaines et malheureusement on est en train de revêtir ça de manière péjorative aux oasis l'endou qui n'ont rien à voir avec cette situation parce que et bien évidemment les véritables oasis l'endou se retrouve sur la ligne de front tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme des bandits et tout j'ai suivi la communication du gouverneur au fait ce sont des gens qui ont échappé au contrôle mais également à la discipline de ce qui serait de leur véritable groupe de oasis l'endou mais les vrais oasis l'endou sont c'est la ligne de front et ce sont les fonds mais là qui ont été créés de toutes pièces par l'ennemi qui aujourd'hui c'est une forme de terre et de désolé c'est même par là et je précise aussi quoi cette situation de sécurité ne date pas d'il ya un mois c'est une insécurité effectivement qui bat record depuis un bon bout de temps dans la ville de goma où nous avions des phénomènes 40 volaires où nous avions des phénomènes des kidnappings kidnappings ou des gens ravissaient même certaines certains sacs ou commettait des actes et à se servent des motos et aujourd'hui malheureusement de manière péjorative comme je le disais tous ces gens là c'est c'est servent aujourd'hui la casquette de oasis l'endou c'est qu'il faut et archi faut parce que je ne vois pas un véritable patriote et qu'on appelle mousaline aujourd'hui c'est lui qui s'est donné coréen pour aller combattre du côté des phares d'essai en tout cas se retourner contre les mêmes peuples pour lesquels il se bat en fait de venir les tracasser ou les mettre les bateaux et dans les c'est même par là qu'il revenait ma deuxième question de savoir qui est réellement l'auteur de ces crimes l'auteur tant on dit le oasis lendo des fonds revient pour dire c'est 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 une création de m 23 c'est à dire de l'agresseur on sait pas qui comprendre et qui croire aujourd'hui c'est pas c'est ce que j'ai dit au fait l'ennemi aujourd'hui profite de la fragilité du fonctionnement de nos services tellement que toutes les sensibilités sont concentrées sur les lignes de front il profite maintenant de cette et je dirais un peu de bonne volonté qu'il ya dans dans la ville de goma pour un peu de commettre les mauvais actes criminels et du coup j'ai salué la promptitude avec laquelle les maires de la ville s'est mobilisée pour aller au rescousse de ces populations là et en soit paix on a vu quand même certaines interpellations de certaines personnes qui étaient portaises parfois détenues portaires d'armes et le groupe des malfrants ou avec lesquels ils collaborent ils collaborent dans la ville de goma pour constituer des bandes criminelles et vous trouverez que parmi réellement ceux qui ont été arrêtés on n'y retrouve pas de wazalendu des véritables patriotes wazalendu des vrais wazalendu qui respectent et qui sont disciplinés si la ligne de front aux côtés des fardes c'est donc il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame pour terminer l'image et la qualification d'idon wazalendu en se servant des actes criminels qui sont en train de se faire dans la ville de goma qui échappe un tout petit peu à la mobilisation des services de sécurité alors qu'en réalité ce sont les services qui devraient nous aider à dénicher cela et nous avions émis certaines pistes de solutions pour que nous puissions nous décanter de cette situation qui ternit l'image des fardes c'est qui ternit l'image des forces de la police mais aussi de nos compatriotes wazalendu qui n'ont aucun intérêt de faire déposer des tels actes dans la ville de goma par los a un peu certaines personnes estiment que les autorités de l'état des sièges ont échoué raison pour laquelle cela est manifesté on est dans un pays démocratique où tout le monde peut mettre son point de vie si quelqu'un estime effectivement qu'il est menacé par la mauvaise gouvernance de ceux qui sont aujourd'hui les autorités de l'état des sièges ils sont en droit de le dire parce que l'état des sièges effectivement comme nous pouvons le dire a été décrété dans la province nord qui voit des litoris pour amener venir imposer la paix et la sécurité aujourd'hui nous estimons que réellement les autorités de l'état des sièges n'ont pas été à mesure aujourd'hui toi trois ans après parce que d'ici les 6 mai 2024 ça sera trois ans jours pour toujours que l'état des sièges a été décrété mais dont les résultats restent jusqu'à là mitigés et nous espérons que et aussi à leur niveau par rapport aux responsabilités qu'ils portent par rapport même à leur honneur et leur dignité en tant que ces autorités là ils sont en droit de produire des bons résultats qui le jour on le verra l'état des sièges que nous ne puissions pas avoir en tout cas un mauvais souvenir dès qu'ils fournissent assez d'efforts dans les pays de temps qui les restent avant la levée de cet état des sièges pour rétablir cette paix et la sécurité parce que dans la ville de goma c'est une ville tellement stratégique comme je l'ai dit où il ya beaucoup d'angers économiques plusieurs missions diplomatiques et des et des expatriés qui vivent dans la ville de goma ici et en tout cas c'est une ville qui devrait être d'abord mieux sécurisé parce que non seulement c'est aujourd'hui la seule ville la plus visée par les rebelles 1 23 mais aussi c'est une ville qui accueille plusieurs délégations en tout cas c'est le plan sécuritaire et stratégique aujourd'hui même au niveau de la ville de kinshasa c'est la deuxième ville politiquement stratégique au pays où nous devons en tout cas assurer la paix et la sécurité de nos populations dans les cas contraires en tout cas comme j'étais en train de le dire c'est une crainte d'amener la population à une colère contre les autorités qui pourraient aboutir à un soulèvement ou à une désobéissance civile qui est léger de l'ennemi alors pendant que certaines personnes sont aux arrêts pour avoir occasionné la mort d'autres personnes je déquestion là-dessus quel est l'essor dont vous proposez vous aujourd'hui face à ces personnes et au-delà de ça quelles sont les solutions pour mettre fait à cette criminalité de la ville de goma d'abord pour tout cas des meurtres et pour tout acte et un civique qui est posé dans la société il ya la loi qui a été mis sur pied pour effectivement amener ou étudier la procédure qui vont avec ce qui a eu trait à cette infraction là donc ce n'est pas par la volonté ou les sentiments de christophe qu'on peut condamner quelqu'un mais il faut il ya des juridictions qui doivent être mises en place vous êtes réconnu coupable ou présumé coupable et jusqu'après du contraire parce que tant qu'il n'y a pas encore un jugement qui est déjà coulé vous êtes présumé innocent donc à ce niveau ici toutes ces personnes qui sont interpellées moi je pense on doit ouvrir aujourd'hui des procès pour venir pour qu'on appelle la presse et nous autres pour venir participer à des audiences et publiques nous permettrait effectivement de comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles ces gens opèrent qu'elle est les réseaux mafiés ils sont en collaboration avec qui et qui serait le véritable auteur ou commanditaire et parce que et ils peuvent se retrouver dans un cas où ils sont des simples complices des exéquitants mais les laboratoires qui travaillent effectivement autour de ces actes se pourrait se retrouver ailleurs et c'est de là qu'on douterait et nous soupçonnerons d'ailleurs que c'est léger de l'ennemi effectivement qu'on vous l'avait dit un 23 qui cherche à saboter l'autorité établi de l'état l'autorité légitime et à ces niveaux là nous devons appeler notre peuple à la vigilance et aussi aux autorités de comprendre les responsabilités parce que nous sommes dans une situation où si seulement on laisse place à des limers si on laisse place à des intox ou à la désinformation avec la tension qu'il ya dans la communauté on risque de tout gâcher et ça ça irait malheureusement dans le sens de vouloir légitimer la rébellion pourquoi parce que les autorités n'arrivent pas à assumer loyalement et fidèlement les responsabilités vis-à-vis de la population raison pour laquelle nous à notre niveau au sein du mouvement citoyen philippe nous avions proposé certaines pistes des solutions notamment 1 il faut qu'il y ait un certain allègement fiscal dans la province du nord qui vous cet allègement va permettre de renforcer la confiance de la population vis-à-vis des autorités c'est un moyen au fait qui va permettre à la population de comprendre que nous sommes en train de compatir avec l'autorité avec laquelle nous sommes en parfaite solidarité et cela favoriser favorisera la cohésion nationale entre nous et les autorités deuxièmement c'est que nous demandons qu'il y ait l'accès aux informations officielles nous avons ça c'est ça c'est loin déjà mais oui il ya des informations tellement confidentielles non il ya des nous avons des autorités qui ne communiquent pas suffisamment et du coup la communication de l'ennemi risquerait être en avance et qui stimule le stimulerait ou intoxiquerait la population contre les autorités pourquoi parce qu'elle ne communique pas donc s'ils mettent à s'ils donnent l'accès aux informations par exemple chaque 30 minutes on communique si la dit la situation qu'il ya dans la ville dans la province pour ne pas paniquer parce que lorsque l'ennemi communique en premier vous vous êtes dans la contre-attaque et lorsque vous êtes dans la défensive vous comprenez tout ce qui pourrait venir mais il faut tout faire pour être en avance en fait que la communication de l'ennemi soit de jouer parce que comme on aurait déjà la communication officielle des autorités on ne se donnerait plus à écouter les chantages ou la manipulation médiatique de l'ennemi troisième élément c'est que j'ai suivi le gouverneur qui est l'une des très bonnes mesures d'interdire toutes les circulations d'armes de vdp de vdp bien entendu la seule raison qui pourrait justifier leur présence dans la ville ça doit être l'ordre des missions ou lorsqu'ils sont en patrouille ou dans une intervention effectivement qui nécessite qu'ils soient dans la vie lorsqu'ils sont même dans la vie ils ne doivent pas porter des ténis ils ne doivent pas porter les armes vous voyez et ça ça doit se faire non seulement pour les vdp qui sont les vasalènes mais également pour les fadc mais aussi nous avions sollicité la communication de la différenciation des ténis nous sommes dans une ville où nous avons plus de quatre formes des ténis nous ne savons pas qui est qui qui intervient où qui fait quoi et qui commande qui donc c'est là pour également nous aider à pouvoir différencier des ténis mais aussi mettre en place un numéro vert pour lesquels on peut appeler avec ou sans les crédits en fait de faire des interventions cela va permettre à ce que la population contribue à dénoncer mais cela devra s'ajouter les mécanismes de protection parce que nous sommes dans un pays où les gens peuvent dénoncer ils peuvent alerter et que ce soit encore ces mêmes gens conviennent à arrêter donc on rappelle aux autorités qu'il faut qu'il y ait vraiment des mécanismes et des protections de tous et l'enter les séanceurs d'alerte de tous les dénonciateurs pour qu'ils aient aussi soit protégé à leur niveau donc c'est un grand travail qui doit être fait et nous nous sommes disposés à aller aider l'autorité à travers sur ce plan là pour que nous puissions tous ensemble et comme on l'a toujours dit que la sécurité c'est une affaire de nous tous et ça va permettre à ce que nous puissions avoir la même compréhension du problème la même lecture de cette situation et chacun à son niveau il a toujours une solution qu'il paie qu'il peut apporter qu'il soit motard qu'il soit étudiant qu'il soit comme l'hérité jacquembre de crédit dans son secteur d'influence il a toujours une information nécessaire qu'il peut donner aux autorités pour que nous puissions vivre en paix et en toute sécurité dans la ville de gomme parce qu'il ya certains cas qu'on soupçonnerait d'être des cas de règlement des comptes mais l'autorité ne peut pas aussi se prévaloir de dire ça aux médias pour dire que non ce sont des cas des règlements de contre ça c'est l'irresponsabilité de l'état l'état c'est lui qui donne l'arme il doit avoir les mécanismes de les contrôler pour permettre à ceux qui n'est pas ce cas de dérapage il faut aussi éduquer la population pour les règlements pacifiques des conflits nous avons des juridictions qui sont judiciaires et nous avons des juridictions extra judiciaires c'est notamment les baraza c'est notamment les les on appelle ça les sièges communautaires pour les nandes c'est sol qui en a pour le houndé on appelle ça les bouchengue donc il y a toujours et pour les bâches il y a l'endroit qui réunit tous ces gens afin de communiquer et ça va leur permettre de régler pacifiquement des conflits au lieu de passer à des actes de règlement des comptes parce que ça fait aussi partie des causes qui font qu'il y ait en tout cas cette montée de criminalité dans la ville de goma et on en profite pendant cette période de crise pour commencer à perpétuer de tels actes et la dernière recommandation que nous avons fait auprès de l'autorité c'est d'organiser une fouille systématique dans la ville de goma nous avons plusieurs quartiers plusieurs mais ménages qui constitue année même des récelles des récelles c'est à dire des bases arrière des criminels parce que lorsqu'ils opèrent ils ont toujours un endroit où ils soit ils sortent ils font les backup alors là où ils font ils font revenir les camps les plus appropriés pour les mais les endroits les plus appropriés pour les militaires ce sont des cas de caser on donne rassurer que les camps katindo à goma et les camps mozezé sont bien sécurisés et que tout est mis en oeuvre pour la protection de ceux qui sont à l'intérieur qu'on désengorge ces camps là qu'on différencie les civils et les militaires qui sont dans ces cas là parce qu'il semblerait qu'il ya des civils qui sont déjà érigés domicile dans des camps à des camps katindo et le camp mozezé et l'état à l'obligation effectivement de pouvoir est vraiment et faire un pas une patrie dans ces dans ces cas là pour permettre d'extirper tous ces et qui n'ont pas d'objectif parce que c'est un camp militaire il n'y a aucun motif qui pourrait justifier la présence des civils dans les cas des déplacés et cela pourrait permettre effectivement d'organiser un couvre fait de manière sans prévention parce que dès lors que vous prévenez les gens qui aura et patrouille dans un tel quartier ou dans une telle avenir les gens pour également développer les mécanismes de voir comment échapper à cette surveillance militaire donc cela devra se faire en tout cas de manière stratégique et je vous assure que dans les pays de temps parce qu'on en a marre de ces processus de démobilisation désarmement ce qui s'est fait parfois armé contre 100 dollars et c'est devenu un business vous voyez et ça ça ne permet pas au fait de désengorger ou de désarmer la ville ou la province nord qui il faut passer par des mécanismes encore plus dit parce que ces mécanismes là des démobilisations ont prouvé leurs limites et ça n'a pas permis à ce que nous puissions en tout cas désarmer toute la ville et récolter et toutes les armes donc ce sont des mesures au fait que nous donnons en termes de propositions à l'autorité c'est à elle de voir quels sont les mesures qui pourraient lui aider à extirper ou à assurer la paix et la sécurité dans le cas contraire vous voyez déjà les mouvements des jeunes qui organisent déjà à partir de la semaine prochaine des manifestations pour dénoncer cette criminalité à là jusqu'à demander même la démission du maire de la ville et c'est la solution ça peut être la solution parce que les gens doivent se mobiliser on ne doit pas continuer ou rester à mourir en étant en silence alors que l'ennemi lui est en train de prendre du terrain et il sème la terre et plus les gens ont peur plus nous nous cautionnons cette insécurité alors que c'est nous qui continuons à mourir c'est nous qui sommes des victimes et c'est nous qui devrons se battre effectivement pour mobiliser rappeler et donner la responsabilité ou des de mettre les autorités à leurs responsabilités pour qu'ils nous sécurisent nous ils sont payés ils sont nourris si la mobilisation du contribuable et le contribuable c'est ce peuple congolais là nous qui s'élevons chaque matin pour aller travailler chercher de quoi manger nous payons des taxes et des impôts des redevances c'est nous qui payons les militaires et à leur niveau ils nous doivent la sécurisation ils nous doivent le rétablissement de l'ordre ils nous doivent la défense de l'intégrité territoriale donc à ce point là j'appuie totalement les initiatives des jeunes qui se mobilisent pour demander aux autorités de prendre les responsabilités à main sans quoi je suis en train de craindre que nous puissions aboutir à une désobéissance fiscale ou civile sinon on en a marre on en a marre parce que malgré tout cela les services de mobilisation des recettes continuent à se déployer dans les rires pour réclamer des taxes et des impôts alors qu'ils sont capables de sécuriser les mêmes personnes si les quels sont en train de continuer à fonctionner des taxes et des impôts par là alors des affrontements qui ont été signalés depuis le lundi depuis le début de la semaine alors aujourd'hui on est samedi par là de ces affrontements on a entendu que les rebelles d'1 23 11 si billes de pertes énormes parce que le frdc bombardé à plusieurs reprises jusqu'à la journée d'hier aujourd'hui est ce qu'on peut dire vraiment qu'il ya cette volonté dans nos officiers de frdc de vouloir finir cette guerre mais quel est ce militaire qui ne peut pas vouloir gagner une guerre en fait qu'ils montent en grade ou en fonction moi je pense qu'ils ont vraiment ces soucis là c'est parce que comme je l'ai toujours dit il ya encore des manœuvres diplomatiques au niveau sous régional et au niveau international qui sont en train de terminer mais je vous rassure que nos militaires sont en position de force ils sont en ordre des batailles ils n'entendent que les mots d'ordre et à chaque fois parce que là ce ne sont que des petits biscuits qu'on est en train d'infliger aux m23 pour leur dire qu'à tout moment qu'on va nous donner l'ordre de vous déloger de là où vous êtes en tout cas vous n'aurez même pas là où passer et on est en train encore de donner une très dernière chance aux m23 et à messieurs kagame de retirer ses troupes parce que je me dis si aujourd'hui nous lançons les offensives avec tous les partenaires militaires que nous avons mais le rwanda peut-être va rester sans militaire j'ai créé qu'il reste sans militaire parce que tout est l'air brigade qui sont ici et l'air commandant qui sont ici qui ira peut-être lui resteront avec une armée des handicapés parce que je vous dis ce qui va se passer dans la zone ici s'ils ne parviennent pas à saisir cette dernière opportunité des dialogues après les retraits le cantonnement de ces troupes sur les sols congolais de mobilisation et de réinsertion sociale en tout cas il n'y aura plus une autre faveur ou une autre offre qui leur sera offerte raison pour laquelle on est en train de solliciter à kagame et ses hommes amuse veni et ses hommes de faire tous les efforts nécessaires pour se retirer d'invento parce que les faits qui va s'en suivre ils n'oublieront ils n'oublieront rien et qu'ils ne disent pas que la rdc est très mauvaise on finit les mauvais pays voilà ils ont exterminé les gens vous avez la chance de vous retirer chers amis on finit par ceci ces enfants congolais qui sont dans le m23 nous saurons comment les traiter il ya tous les mécanismes possibles et les juridictions on sera comment les gérer alors le président le président sud africain rama fosa s'est prête pour deux jours à campala comment vous qualifiez ce voyage non ça n'importe c'est un événement pour vous les congo c'est un pays souverain et nous ne pouvons pas nous agir pendant que l'ouganda est accusé d'être d'eux aux indiens 23 derrière le m23 rama fosa qui soutient ils sont dans des relations bilatérales nous ça ne nous fait ni chaud ni froid le plus important c'est que nous voyons les forces de la sade qui ici qui viennent en appui des phares d'essai et si elles aussi n'essaieront pas à mesure de nous aider on va les chasser comme on l'a fait avec les assez donc on est un pays souverain indépendant et nous sommes en droit de prendre les décisions qui nous sont les plus nécessaires on finit par un message vraiment c'est week-end pour le fardc forces armées de la république démocratique du congo aux forces armées de la rdc nous les réitérons nos vifs soutiens et les encouragements et les encouragements pour qu'ils continuent à se comporter de la même manière on finit par votre numéro s'il vous plaît est en train de manoeuvrer pour dévier infiltrer et espionner cette armée mais c'est l'une des meilleures armées d'ailleurs en afrique que vous l'avez toujours si que nous nous retrouvons parmi les top 10 là où les rwandais l'ougandais ne sont pas figurés donc vous imaginez si cette armée maintenant se mettait à se battre contre tous ces petits pays qui sont dans la vingtaine et dans les classements en tout cas ça sera la catastrophe merci on finira pas pour mon numéro pour approfondir les échanges avec tous les compatriotes qui nous suivent je suis au numéro 09 98 33 58 60 les dames et messieurs nous avons encore été honorés de vous savoir nombrer en train de nous suivre et c'est la fin de cette émission merci excellent week-end à vous surtout à ce lundi pour d'autres actualités merci